Vous êtes sur la RTN, c'est madame, messieurs, bonsoir. A la une de ces lundis, il y aura bel et bien élection en décembre 2023. La centrale électorale a publié le liste définitive de candidats à la députation nationale. Ainsi, le train maintenant vers les élections. RDC a pris une vitesse de croisière. Ne perdez pas le temps. Nous irions dans le nord qui vaut, précisément dans la ville de Goma, où le gouverneur militaire intérimaire a entamé une série de réunions, de prise de contact avec différentes couches sociales de la population pour le bon fonctionnement de la province. Détails à suivre dans ces journales. Et puis, le vent de modernisation souffle dans le poiré coin de la RDC. Certaines provinces ressemblent désormais à de chantiers à ciel ouvert. L'ouragan de la transformation de la province du Kualou dans le territoire d'Idiopha souffle avec le programme du développement à la base de 145 territoires du Garand de la nation. Madame, messieurs, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision nationale. D'abord l'actualité, Kinshasa a brité ici lundi l'atelier sur la chaîne de vendeurs de batteries électriques organisées par le Conseil congolais de la batterie avec pour objectif promouvoir de minérés congolais. Bobo Samba. Dans son speech, le ministre des Finances a rappelé la nécessité de transformer au pays de Félix Tshisekedi, le minéré de la République démocratique du Congo. Le défi pour nous congolais consiste à mettre en place une chaîne industrielle qui ne s'arrête pas à la seule extraction mais qui en assure dans les frontières nationales le ravinage et la transformation. S'en est suivi le mot du directeur général du Conseil congolais de la batterie. Denis, le couturier est revenu sur les objectifs poursuivis dans l'organisation de cet atelier. Donc c'est pour un partage d'expérience et mettre les bases d'une collaboration. Plusieurs exposés ont caractérisé cette journée. L'assistance a été renseignée sur différents minéraux potentiels sources d'énergie que regorge la RDC. Les intervenants ont martelé sur la nécessité de nouer de partenariés avec d'autres nations en vue de la transformation de ces matières premières. Cet atelier se veut un cadre de réflexion sur comment rendre compétitif le minéré congolais. Avec l'aide des experts américains et d'autres pays africains, on pourra faire en sorte que le Congo ne soit plus au bas de la chaîne de valeur, donc juste l'extraction, mais puisse aussi transformer et avoir des infrastructures, donc des usines, etc. Cette rencontre de deux jours à laquelle prennent part acteurs politiques, investisseurs et experts du secteur minier, bénéficient du soutien du département d'État américain. Elle devra aboutir à des propositions en vue de l'installation d'une industrie de la batterie électrique en République démocratique du Congo. Vous vous êtes certainement rendu compte que le candidat à la députation nationale utilise les réseaux sociaux pour afficher leur numéro. Eh bien, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public la liste définitive de candidats à la députation nationale. Ainsi, le train, mais non, vers les élections de dicembre 2023, a pris une vitesse de croisière. La Commission électorale nationale indépendante a rendu publique la décision numéro 106 à la date du 22 septembre 2023. Cette décision porte publication de la liste définitive des candidatures retenues à l'élection des députés nationaux. La liste ainsi rendue publique est assortie des numéros au regard du nom de chaque candidat titulaire. Ce sont ces numéros que chaque candidat est appelé à retenir et à communiquer à ses électeurs pendant la campagne électorale, car il s'agit bel et bien des numéros définitifs des candidats qui seront repris sur les dispositifs électroniques des votes. Et donc, la population est appelée à ne pas suivre tout ce qui se raconte ou s'écrit sur les réseaux sociaux. Les numéros publiés sur la liste des candidats députés nationaux sont des numéros définitifs des candidats qui vont leur permettre, n'est-ce pas, de battre les campagnes. Et ces numéros, chaque candidat est appelé le moment venu de les communiquer à ses électeurs. La campagne électorale pour l'élection des députés nationaux est prévue du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023 et cela conformément au calendrier électoral rendu public par la Commission électorale nationale indépendante depuis le 26 novembre 2022. C'est pendant cette période de campagne que chaque candidat communiquera à ses électeurs son numéro définitif repris à côté de son nom sur la liste définitive publiée le 22 septembre 2023. Allez, conscience carrément de chapitre 3. Quelques jours après sa prise de fonction dans le Nord Kivu, le gouverneur militaire intérimaire a entamé une série de réunions, de prises de contact avec différentes couches sociales de la population pour le bon fonctionnement de la province. Le nouveau gouverneur militaire a intérim du Nord Kivu avec différentes couches de population. C'est lundi 25 septembre 2023 au musée des Imbi. Le général-major Peter Thirimouami a tour à tour reçu des députés provinciaux en congé, les membres du gouvernement provincial a congé, les opérateurs économiques et les barras à l'OASÉ. Il s'est agi pour l'autorité provinciale de solliciter l'accompagnement de tous afin qu'il accomplisse la mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Selon le président de l'Assemblée provinciale, Robert Séninga, son organe a promis son soutien au gouverneur militaire ad intérim. Et nous, en tant qu'il est du peuple, notable du millier, nous lui avons promis le soutien total pour la réussite de la mission lui confiée par le chef de l'État, celui de traquer ou de bouter d'erreur l'EM23-ARDF. Voilà ce que nous sommes entretenus avec l'autorité provinciale. Effectivement, nous avons décidé d'un soutien indéfectible à l'autorité pour que la paix revienne au Nord Kivu. Même son déclenche pour les portes-paroles du gouvernement provincial en congé, Jean Bosco-Sebichimbo indique que le général Thierry Mouami a leur appui total. Que l'équipe en congé puisse lui faire des encouragements, parce que le Nord Kivu, ça fait longtemps que les enfants du Nord Kivu aspirent à une paix durable. Et il était important que nous puissions, comme ceux-là qui ont pu, comment dirais-je, diriger la province, partager les expériences avec l'autorité, donner certains conseils, pour que demain ou après-demain, nous puissions voir les enfants du Nord Kivu commencer à circuler dans tous les coins de cette province. Si demain ou après-demain, on peut commencer à prendre la route Goma-Ruchuru-Boutembo-Beni et prendre la route Saké, Goma-Saké, Kichanga-Mueso. Et ça donnerait de la joie aux enfants du Nord Kivu. Notons que d'autres couches reçues ont fait la même chose. Le vent de modernisation souffle dans le coin de la RDC. Certaines provinces ressemblent désormais à de chantiers à ciel ouvert. Les infrastructures sortent de terre et d'autres se réhabilitent. Par exemple, l'hôpital de référence de Kitoï, dans le territoire de Massimanimba, fait peau neuve. Le PEDEL prend de plus en plus corps dans les 145 territoires qui comptent la République démocratique du Congo. En vue de soutenir cette vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, Didier Mazengamou-Kanzou, au-delà d'être ministre du Tourisme, s'est montré très actif dans les domaines de l'éducation et de la santé. Sur le plan sanitaire précisément, le ministre Didier Mazengamou-Kanzou a procédé le week-end dernier à la remise d'un lot important de médicaments et matelas à l'hôpital de référence de Kitoï, dans le territoire de Massimanimba. C'est dans la province d'Ikuilou. Ajoutez à cela la réhabilitation du bâtiment servant de maternité, avec à la clé la remise des lits dotés de matelas pour accouchement. C'est le médecin chef des zones de Yassabongo qui a réceptionné tous ces matériels, en présence de l'administrateur du territoire de Massimanimba, du chef du secteur de Kitoï, des autorités traditionnelles, à la grande satisfaction de la population, qui ne jure que sur le président Félix Antoine Tshiseke de Chilombo et son représentant Didier Mazengamou-Kanzou. D'où ces bêtes foules le réservaient tout au long de son parcours à Kitoï, dans le territoire de Massimanimba. Pressons dans le même chapitre l'ouragan de la transformation de la province d'Ukuilou, dont le territoire du Diopha poursuit son chemin avec le programme de développement à la base de 145 territoires. Et comment accompagner ces programmes ? Les fils et filles de la communauté d'Ing, dont la commune d'Ungili, ont échangé à ce sujet. Rodé Panda. Le local de 145 territoires et son accompagnement dans la partie Idiofa Nord, par les notables, ce sujet a été au cœur d'une matinée de réflexion et d'échange. C'était ce dimanche 24 septembre, au cours d'une rencontre organisée dans la commune d'Ungili, par la communauté d'Ing, vivant à Kinshasa. Cette manifestation a été couplée de la cérémonie d'accueil de Mme Berthe Issacong, nommée directrice générale à l'adjointe de l'Office national des produits agricoles au Congo, au NAPAC, par ordonnance présidentielle. Les notables, Dying, vivant à Kinshasa, ont profité de cette occasion d'échange pour remercier le président de la République, Félix Antetitri de Chilombo, pour avoir pensé à l'un de l'heure. Mme Issacong Kennedy. Au terme de cette journée, des propositions devant permettre la promotion réelle du développement local dans cette partie de la République ont été formulées. De son côté, la directrice générale adjointe de l'UNAPAC a appelé la population d'Idiopha en général et du secteur de Kapia, en particulier, à cultiver l'unité, la paix, les vivres ensemble et la cohésion sociale. Notre territoire d'Idiopha est précisément le Kapia n'a jamais eu un directeur général femme. Je suis la première dans notre contrée. Nous remercions infiniment le chef de l'État. Il m'a nommée. Il nous a donné le courant de Kakobola. Il nous a donné la gratuité de l'enseignement. Nous remercions aussi le secrétaire général Augustin Kabouya Mouanapouti. Lady chef, j'invite le peuple d'Idiopha, la population fagiolaise, d'élire le chef de l'État pour son second mandat. Parmi les notables dignes présents à cette rencontre, on peut citer Jean Simayelé de la RTMC, Maître Jean-Jacques, Saint-Cher et tant d'autres. Parlons santé à présent. Le travaux de l'atelier de l'auto-évaluation de capacité minimale requis au titre du règlement sanitaire international ont fermé leur porte le week-end dernier. Une précision, Diversane Kaboua et Louisette Sankala. Pendant six jours, les experts du secteur de la santé ont évalué les capacités minimales de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Il s'agissait pour les participants d'analyser les forces et les faiblesses du pays dans l'exécution des priorités des activités qui devaient être mises en œuvre entre 2018 et 2023. Dès ce fait, les experts congolais ont compris que le pays de Tshisekedi a fourni des efforts dans la détection des épidémies, comme indique le directeur du programme national de l'hygiène aux frontières. Le pays a fourni beaucoup d'efforts dans tout ce qui est la détection des épidémies et des événements de santé publique à portée internationale, dans la rédaction des documents qui n'existaient pas, pour retrouver les documents qui existaient mais qui n'étaient pas répertoriés. Cependant, les défis sont énormes, rappelle pour sa part professeure Nadej Ngo Mbeka Bamba, coordinatrice nationale de la commission de coordination Une Santé. Nous avons un grand défi, c'est d'avoir du personnel qui doit travailler dans les cas de l'événement sanitaire internationale, donc des ressources humaines, mais qui doivent être formées, renforcées en capacité pour travailler en multisectorialité. Signalons que cet atelier est organisé avec l'appui technique des Breakthrough Action sur le financement des l'UISAID. Au même titre que d'autres maladies traditionnelles, la COVID-19 fera l'objet du même suivi. Le sujet, au centre d'un atelier qui a réuni des experts dans le domaine de la santé. Rencontre initiée par l'Institut de santé publique, Yvette Mankuntima et Cédric Kenina. Au total, 45 experts du ministère de la santé publique qui ont pris part à ces assises d'un commun accord. Ils ont rédigé un draft du plan d'intégration du paquet complet COVID-19 dans le soin de santé primaire et du système de santé en plénière. L'un des membres de l'Institut national de santé publique, INSP, le Dr Papi Moussas, donne ici les contenus de ses travaux. La COVID, étant donné que ce n'est plus une urgence de santé publique, elle sera surveillée, comme toutes les autres maladies, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Donc au niveau de la communauté, au niveau des centres de santé, au niveau des zones de santé et au niveau national. Cette intégration du paquet COVID-19 est-elle opportune dans les systèmes de santé primaires en RDC ? La réponse à cette question ? Maintenant, il faut remettre la vaccination. Il faut remettre tous les paquets dans l'offre des soins, dans les structures qui ont pour mission la vaccination. Donc voilà un peu ce que nous devons faire. Pour que ce n'est pas que quand on le fait, on le fait pour le faire. Tout ce que nous faisons dans cette intégration, c'est pour renforcer notre système de santé. Cette démarche amorcée par l'INSP va à coup sûr permettre une identification de toutes les activités, notamment les programmes prévus, les catégories, les structures, les coordinations à tous les niveaux, y compris de spécifier les domaines d'intégration et d'énoncer les processus de gestion de ces données. Et puis, l'enseignement s'invite aussi dans le corps de ce journal. L'université officielle de Mboujimaï a enregistré une nouvelle thèse soutenue et diffondue par Kadima Loufou Luamba pour l'obtention du titre d'agrégé d'enseignement supérieur en médecine. Elie Tchala. L'université chez l'homme est un problème de santé publique en République démocratique du Congo en général et en Mboujimaï en particulier. Elle touche une couche sociale dont l'âge varie entre 31 et 40 ans. Il s'agit dans la plupart des cas des gens dont le revenu économique est très bas et qui exercent des métiers de motocycliste. C'est le résultat d'une enquête effectuée en Mboujimaï auprès des couples par docteur Celestin Kadima Loufou Luabo. Le chercheur a plongé son étude dans une mentalité locale qui veut que face à la question d'infertilité du couple, l'homme se dérobe et a tendance à rendre à la femme responsable. Pourtant, cette tranche d'âge pratique les relations sexuelles non protégées, est donc exposée aux infections qui détruisent les spermatozoïdes. Face à cette situation, on recourt aux antioxydants, notamment infertilophortes comme médicaments. Mais les chercheurs congolais préconisent la consommation journalière de la tomate pour améliorer la mobilité des spermatozoïdes. Cette étude du docteur Celestin Kadima Loufou Luabo lui a permis d'obtenir le grade d'agrégé en enseignement supérieur à médecine. Le recteur de l'université officielle de Mboujimaï, le professeur Abbé Apollinaire Chibaka, a salué l'effort d'un scientifique qui tombe à point de vue nommé. Vu le procès d'un bac du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur à médecine du chef des travaux, docteur Celestin Kadima Loufou Luabo. Attendu que toutes les prescriptions de notre base, loi numéro 81-028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées complétaires ces jours, relative à la fondation des grades académiques, ont été respectés. Conférons au candidat précisé le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur et universitaire à médecine. Pour constater les effets bénéfiques de la tomate, docteur Celestin Kadima Loufou Luabo a recouru au laboratoire du centre de recherche agroalimentaire de Lubumbashi. Et pour un travail de qualité, la télévision nationale place le curseur vers le professionnalisme. Sa directrice générale, Sylvie Lengue Niembo, a échangé avec le directeur lors d'une réunion trimestrielle tenue au studio Nome Nguébi de la RTNC, Eugénie Dada Achabani. Dans le cadre de la réunion trimestrielle de la radio-télévision nationale congolaise, madame le directeur général, Sylvie Lengue Niembo, a réuni tous les directeurs, chefs des départements et les directeurs centraux. En présence du DGA, Joseph Adolphe Voto. Il était question de faire l'évaluation de l'état d'avancement de la gestion de la RTNC en mettant un focus sur les forces et les faiblesses, les contrats signés avec les partenaires de la RTNC, les revendications salariales, syndicalistes par rapport au nouveau barème, les questions de la redevance, autant des sujets explicités par le directeur général de la RTNC. Nous avons passé au crible les questions du personnel, les questions liées aux finances et à la redevance, les contrats qui nous lient vis-à-vis des tiers, les contrats commerciaux et autres. Nous avons aussi parlé des jeux de la francophonie, l'arrivée du pape qui pour nous sont des points forts à mettre à notre crédit parce qu'on a montré finalement que nous sommes la chaîne maire, la chaîne nationale, celle qui est au milieu du village. Nous avons fait vibrer les Congolais et tous ceux qui nous ont suivis. Donc il nous fallait rendre compte de tout cela, mais également des forces et des faiblesses, des points à renforcer, des points à réajuster parce que dans toute gestion, on ne peut pas dire que tout ce qui a été fait jusque-là est à 100% très bien. Nous apprenons également de ce qui est fait et on essaie ensemble de rebondir. D'expliquer également à nos directeurs-chefs de services tout ce que nous sommes en train de déployer avec nos syndicalistes pour... Jean-Marie Kassamba, actuel président provincial de l'UNPC, plebiscité, candidat président national par une France, partie de professionnels de médias de Kinshasa en prélude aux prochaines assises du Congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo prévue pour le mois d'octobre prochain. Un panel, les professionnels de médias de la capitale s'y sont retrouvés à un scellé pour réfléchir autour du fonctionnement actuel de l'UNPC. C'est Kérombouiou Saïdi. Passé au crime et de manière rigoureuse, les bilans ont mis mandat de la section provinciale de l'UNPC Kinshasa à travers de pertinentes réflexions et de fructueux échanges, ainsi que balisé à l'avenir radieux avec des perspectives concrètes de cette structure qui regroupe tous les professionnels de médias de la capitale congolaise, gage de leur participation efficace aux prochaines assises du Congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. La principale articulation des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'UNPC Kinshasa tenue dans l'enceinte du site touristique Chambikai Holiday Inn, entre les plazas, devoirs de rédivabilité obligés. Belle opportunité pour le président de l'UNPC Kinshasa de socialiser positivement ses administrés, à s'approprier les axes phares et les avancées significatives de la section maire de l'UNPC. L'UNPC Kinshasa aujourd'hui fait des émules par rapport au travail que nous faisons pour les journalistes. Le contexte général fait que nous avons effectivement engrangé beaucoup d'avancées. Le comité et moi-même, nous sommes fixés des objectifs en termes de cotisation. Ces assises, organisées dans le strict respect des différents textes légaux, qui ont gravité autour du bula et des perspectives de l'UNPC Kinshasa, se sont clôturées par l'élévation du professeur Jean-Marcel Mbika Impagna au statut des membres d'honneur et mécènes de l'UNPC Kinshasa, sans oublier les plébiscites de Jean-Marie Kassamba, comme candidat à la présidence de l'Union nationale de la presse du Congo lors du congrès extraordinaire de l'UNPC, prévu au mois d'octobre prochain à Kinshasa. Dans un autre registre, la locution du garant de la nation du haut de la tribune de Nations Unies continue d'alimenter l'actualité nationale. Pas de négociations avec le terroriste 123 soutenu par le Rwanda. Le président de la République s'est montré ferme. Un discours est lié et applaudi par l'élite congolaise. Le président de la République s'est montré pour avoir représenté l'Afrique malheureusement dans ses assises de Nations Unies à New York. Depuis plus de deux décennies que nous avons la mission de l'UNPC qui a toujours baissé. La République est attaquée par l'extérieur. Vous le savez, nous ne pouvons pas cacher encore nos ennemis, l'extérieur, nos voisins. Il y a des groupes armés entretenus justement par l'extérieur aussi. Nous avons ici le CREM, le centre régional nucléaire qui est à Kinshasa. Le CREM que les Belges ont laissé avec une centrale nucléaire. Le Congo aurait pu développer ça pour se doter petit à petit des moyens. Non pas pour aller attaquer les autres, mais pour qu'on ne l'attaque pas. Aller négocier avec le M23, avec le RCD, avec qui on n'a pas négocié. Et le résultat, c'est ce que le président de la République dénonce. Il n'y a pas de paix. Monsieur le président de la République, excellence, si je veux le voir, je lui dirais, ce sont... Le Congo, on ne vous appuie. Dotez-leur d'un armement, d'une armée. Un point, pas pour attaquer les autres, mais pour vous défendre. Écho de partis et formations politiques, installation dans le territoire de Mouchacha, de comité cellulaire de l'UDPS. Fitué à 21 kilomètres de la ville de Koulouizi, dans le territoire de Mouchacha, a connu une ambiance particulière le dimanche 24 septembre 2023. Il s'est agi de l'installation de cinq comités cellulaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Le chef Kazembe s'y est rendu. Il a tout d'abord participé au culte de l'église Fepakoum Zembe Malamou avant de lancer le tournoi de football, réunissant le village du groupement par un geste technique. Immédiatement après, la cérémonie tant attendue a eu lieu par la remise des différents symboles de l'UDPS au nouveau chef des comités cellulaires qui seront dirigés par Augustin Malobani. Le chef Kazembe, invité de la cérémonie, a saisi cette opportunité pour lancer un message de soutien au chef de l'État, à Philippe-Antoine Tissékédi. Aimons le chef de l'État. C'est le message que je vous ai réservé, chers frères. N'acceptez aucun message d'opposition au chef de l'État. Sinon, demain, nous allons souffrir. Il sera complété par le chef Mpoine, hôte de cette installation. Nous sommes allés à Kinshasa, nous avions parlé avec le chef de l'État. Nous lui avons dit que depuis l'avènement de la RDC, il n'y a jamais eu un ministre national originaire de Mouchacha. C'est dans un climat convivial que se clôturait cette manifestation. La cellule de l'UDPES Kindelé dans la commune de Mongafoula se prépare déjà pour les échéances à venir. Socrate Moubenga et cadres de cette formation politique poursuivent sa tournée dans les différentes cellules de cette municipalité. C'est de Kénina. L'UDPES et ses bases se tiennent debout pour affronter le scrutin de décembre de cette année. Cette formation politique qui fonctionne en pyramide inversée, c'est-à-dire la base au sommet, preuve d'un dynamisme hors-nomme, affûte déjà ses armes. La grande mobilisation était au rendez-vous pour ce week-end à la cellule de Mongafoula pour écouter maître Socrate Moubengaï, cadre de ses parties. Sa visite, accompagnée par des membres de son asbel, les amis de Socrate Moubengaï, s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans différentes cellules de Mongafoula pour échanger autour du processus électoral et son désir de porter la voie de cette circonscription électorale. Réunée en grand nombre pour la circonstance, la base du parti au pouvoir dans cette partie de la ville de Kinshasa a, en présence de son président cellulaire, David Mbouy, déclaré haut et fort sa volonté pour une réélection du chef de l'État, Félix Antoine Atussekedi. Tout au long de cette rencontre, la communion était plus que parfaite entre celui qu'on appelle le Joker de la République et la base de l'UDPS. Étant natif de Mongafoula, il a rappelé les problèmes et mots qui rongent cette municipalité de la capitale, faisant montre de sa volonté de contribuer pour le développement de cette municipalité. Et puis, c'est titre avant de nous quitter, c'est un gaz léger qui permet de stocker l'électricité produite sur de durées longues. Sa production fera de la RDC la première puissance économique et militaire. Le corps des élites scientifiques de l'UDPS réfléchit déjà sur la production de l'hydrogène en RDC à l'Ambikaï. L'hydrogène, une opportunité pour l'émergence de la République démocrate du Congo. Ce thème était au centre de cette matinée scientifique organisée par l'école de l'élite scientifique de l'UDPS. Selon la conférence de Paris sur le climat, l'hydrogène est appelé à remplacer le pétrole pour protéger l'environnement dans les jours à venir. Le professeur Ezekiel Kassongo Numbi de la faculté de gaz et pétrole de l'université de Kinshasa fait savoir que la République démocratique du Congo regorge à lui celle des potentialités capables de produire 10 à 30 millions de tonnes de l'hydrogène. Pour ce faire, cet enseignant des universités s'ensuise le pouvoir public d'investir dans ce domaine qui offre plusieurs opportunités au pays pour son développement. Aujourd'hui, nous avons 14 milliards de dollars par an, mais ils n'ont qu'à plus le réunis. Mais avec l'hydrogène tout seul, on va pouvoir arriver à 200 milliards de dollars. Pour sa part, les coordonnateurs scientifiques de cet organe technique de l'UDPS, professeur Jean-Marie Béat, indiquent que l'hydrogène est une source d'énergie verte. Si on veut faire des nouvelles technologies, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation mettant, il faut nécessairement passer par la production d'hydrogène, d'hydrogène Béat, qui est un projet extraordinaire pour nous. Pour ces scientifiques, la République doit capitaliser toutes ces opportunités pour se développer. Merci d'avoir suivi ce jour-là de la rédaction, rédigée par Myriam Kyanza et Richard Kalala, réalisée par Ruben Kumbu et Bijou Kataris, assistée de Henri Alimassi. Goulam Koko, André Nzeka et Hebrey Kabea, retrouvés Françoise Bouéla à 20h de Kinshasa pour de nouveaux titres. L'actualité n'est à paix sur tout pas. A très bientôt.